Alors, l'histoire politique de l'Afrique du Nord, c'est le livre le plus connu de Mohantazrout, malgré l'importance de tous les autres. Alors, il faut dire quelques mots de Mohantazrout. C'est quelqu'un qui est né en 1893 en Kabylie, dans une famille très religieuse, où le Coran lui a été appris par son propre père. Et il restera reconnaissant jusqu'à la fin de sa vie l'apprentissage du Coran. Il a reconnu que sa mémoire, dans les études germaniques, où il se spécialisera par la suite, il les doit au fait d'avoir appris le Coran par cœur très très jeune. Et il se retrouve au cours normal de Bouzavera pour la formation d'instituteurs, et c'est grâce à lui que l'on découvre qu'il y avait une discrimination, même dans ce haut lieu, qu'on supposait être un lieu d'égalité entre indigènes et européens, ou musulmans naturalisés, parce qu'il y avait l'école normale d'instituteurs, qui formait des instituteurs à part entière, et les indigènes, passés par le cours normal, ils étaient recrutés comme instituteurs adjoints, moniteurs, et dans tous les cas, payaient moins que les Européens, c'est ce qu'on appelait le tiers colonial. Leur salaire était amputé de 33% par rapport, il y en a un qui était marié à une pied noire, sorti de la même année, de la même promotion, elle gagnait 33% de plus que lui. Ça a été à l'origine d'un conflit conjugal. Et il a été, il est sorti en 1913, donc à 20 ans, il était très précoce, mais il a enseigné un an ou deux ans maximum à Senit El Hadd, donc à l'ouest d'Alger, dans l'Ouassounis, mais il était tout le temps en conflit avec le directeur de l'école, qui était un Européen très autoritaire, et là il décide de quitter l'Algérie et ses discriminations, et il émigre en France en 1914, où il se naturalise, malgré le conflit que ça a créé avec sa famille, dont il était séparé pendant 40 ans, parce que la naturalisation à l'époque supposait la rupture totale avec l'Issan. Et la guerre mondiale commence, il est mobilisé dans les tirailleurs et fait prisonnier à la bataille de Charleroi en Belgique, et il passera trois ans en prison, ou deux ans et demi, dans le célèbre camp du Croissant, où il y avait à peu près 3000 prisonniers musulmans, la plupart algériens, qui étaient travaillés par l'action psychologique allemande, épaulés par l'Amir Ali, cadet des enfants de l'Amir al-Qadat, qui était général dans l'armée ottomane. Et Tazroud Foral bénéficiera d'un échange de prisonniers en 1917, et dans son interrogatoire, il a été interrogé longuement, sur les activités de l'Amir Ali au camp du Croissant. Parce que l'Amir Ali, la première question, il dit, vous êtes venu de Sète ou de Marseille, vous ne passez pas plusieurs villes dans Paris, est-ce que vous avez un lieu de prière en France ? Ils disent non. Il dit, mais l'Allemagne a une mosquée depuis Götz, donc l'Allemagne respecte l'islam mieux que la France, qui se dit puissance musulmane. Donc c'est un des arguments. Or, dans le camp, Tazroud a appris l'allemand. Il avait un ton très particulier pour les langues, et dès qu'il a fait l'objet d'un échange de prisonniers en 1917, il demande l'autorisation au consul et à l'attaché militaire français en Suisse pour qu'il s'inscrive à l'université de Lausanne, où il poursuit ses études d'allemand. Et à l'armistice, il est nommé professeur dans un collège à la Rosturion, où il s'est marié à une institutrice de la région. Mais il continue ses études à Poitiers et à Strasbourg. Au-delà des études de langue, il voulait être un spécialiste de l'Allemagne. Et très rapidement, il est passé au lycée de Nantes. Et c'est là où il publie les deux volumes de la traduction du déclin de l'Occident, de Oswald Spengler, qu'il a été voir en Allemagne, je crois, à Francfort, pour vérifier les termes un peu rares de vieilles allemandes. Mais il signait M. Tazrout. Il évitait soigneusement de mettre Mohand. Jusqu'à maintenant, les gens ne savent pas. Parce que Tazrout, ça peut être un Basque. Il dissimulait son identité, comme il avait le teint clair, les yeux clairs. Pour lui, c'était le meilleur moyen d'échapper aux discriminations coloniaques. Et rapidement, il est muté dans un lycée à Paris. Il finira au lycée Charlemagne, qui est un des grands lycées. Et pendant la guerre, il a publié un dictionnaire français-allemand, ou allemand-français. Et à la libération, les résistants de la 13e heure ont voulu l'arrêter pour l'accuser d'avoir été collaborateur. Et c'est là-dessus que ses collègues du lycée ont signé une pétition pour dire qu'il était le seul à avoir le courage de distribuer les tracts de la Résistance à la sortie du lycée. Et les tracts de la Résistance étaient édités par un éditeur de Rodels qui s'appelait « Subervie ». Et c'est à partir de là que Subervie est devenu son éditeur attitré. Il a publié tous ses livres, il les a publiés, la plupart des livres, notamment au Congrès des civilisés, qu'il a écrit à partir de 1953. Donc il est passé des études germaniques à l'étude des civilisations. Il a été inspiré par la typologie des civilisations chez Spengler, et puis plus tard Twimby. Et donc il publie 4 ou 5 volumes sur chacune des grandes civilisations, dont la civilisation islamique. Le volume concernant l'islam mérite d'être réédité, parce que c'est très très bien fait. Et la guerre d'Algérie, commençant en 1954, il la suit comme lecteur de journaux. Mais il était assimilationniste. Il gagnait sa vie avec les profs. Il ne fréquentait même pas les militants algériens du quartier latin, hormis Mohamed Chirif Sahli, qui était prof de philo au quartier latin, dans un de ses volumes du Congrès des civilisés. Il dit « Mon ami Sahli m'a appris comment on exproprier les indigènes ». Et après, il s'est laissé inspiré par le titre du livre de Sahli, intitulé « Décoloniser l'histoire ». Et quand il a vu les 61 de septembre 1955 signer une pétition contre l'intégration prônée par Sustel, en préposition pour l'indépendance algérienne, là, ça l'a décidé à s'engager à fond dans la décolonisation. Et l'histoire politique de l'Afrique du Nord, c'est le résultat de cet engagement. Pour lui, c'est un engagement intellectuel. Politiquement, il ne pouvait pas adhérer au FLN. Peut-être qu'il payait ses cotisations discrètement. Mais il a dit « Nous avons une histoire de vainqueur, y compris du temps de l'Empire romain. Il faut réviser toute l'histoire de l'Afrique du Nord. Et il conteste violemment les écrits orientalistes sur l'Afrique du Nord. Et ça l'a amené à aller consulter les manuscrits arabes de la Bibliothèque nationale. Et donc, c'est un livre qui contient les idées développées avec beaucoup de panache par la suite par Édouard Saïd, qui démontre que le colonialisme était accompagné par l'orientalisme. Et la moitié du livre, c'est une prise d'opposition contre ce qu'on appelait la pacification, un euphémisme qui dissimulait des carnages et une extermination. Et surtout, les résultats des bombardements en Kabylie. Il y en a un seul, en décembre 1956, qui a fait 950 mois. Et il lui dit « Ce n'est pas ça la civilisation. » Et il n'hésitait pas à comparer avec le nazisme, puisque beaucoup d'historiens actuels refusent par idéologie et blocage. Et donc, c'est un livre qui mérite d'être relu et versé dans le dossier des mémoires, puisque les mémoires ont été célébrées après le rapport Stora. Et donc, la qualification de la colonisation par un ex-indigène qui s'est auto-désindigénisé, comme disait Malik Nabi, mérite d'être étudiée par tous ceux qui veulent avoir une vision impartiale de l'histoire coloniale, surtout que cette histoire fait l'objet régulièrement de révisionnisme, parfois même de négationnisme. Et c'est la raison pour laquelle ce livre mérite d'être médité.